Shalom tout le monde, Shavua Tov maintenant, merci à tous ceux de partout dans le monde qui nous rejoignent pour ce Bet Midrash en direct d'Israël, où nous enseignons la Torah en Yeshoah depuis Israël, où là nous sommes toujours en période de guerre, bien entendu ça fait presque deux mois, et où on déplore, si vous recevez notre lettre de nouvelles, vous voyez qu'on explique un petit peu, on déplore vraiment le nombre de nos soldats qui sont décédés, on a beaucoup de soldats qui partent, et le pays est en deuil malheureusement, et on n'a toujours pas récupéré tous les soldats, tous les otages, on retrouve de plus en plus des cadavres de gens qui ont pensé qu'ils avaient été kidnappés et qui en fait ne le sont pas, mais qui ont été assassinés, et bref, les horreurs se découvrent encore plus, de plus en plus, et on n'a pas encore fini d'éradiquer toute l'hydre à plusieurs têtes du Hamas, mais c'est en bonne voie néanmoins, et Dieu nous accorde la victoire, mais il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de choses qui se passent, et c'est pas facile, ils continuent toujours à, ils arrivent toujours à tirer des missiles tous les jours, tous les jours il y a des missiles, il y a encore quelqu'un qui est décédé dans le nord, parce qu'il tire du nord avec le Hezbollah, mais il tire encore de Gaza, donc c'est pas encore fini, et voilà, on a encore beaucoup de choses à faire avant que nous ayons la victoire, mais c'est comme ça, et c'est avec le thème de la paracha justement, qu'on est obligé de passer par cette période difficile, de ténèbres, afin de voir jaillir la lumière, on l'a développé dans plusieurs des vidéos depuis le début de Béréchit, puisque ça a été le thème principal de trouver la guerre un peu dans toutes les parachottes, puisque la Torah est un livre prophétique, et là justement, cette semaine, elle nous parle encore un petit peu, comme on a avec la période de Chanukah, ça nous parle encore de cette période de ténèbres, mais dans laquelle la lumière va briller. Alors déjà, je voudrais dédier cette étude à tous les otages qui sont encore prisonniers, les soldats qui sont engagés encore dans la guerre, les familles qui pleurent leur fils, leurs pères, leurs frères, et pour la guérison de tous ceux qui sont blessés par des obus, par des armes, et tous ceux qui sont traumatisés dans le peuple d'Israël, notamment beaucoup les otages, les enfants qui sont rentrés sont peut-être humains. Alors voilà, donc pour commencer également, je voudrais préciser aussi que ces études sont un petit peu, celles qu'on fait au Bénédrach, ça s'adresse un petit peu à des gens qui ont un petit peu des notions un peu plus avancées des fois dans la Torah ou dans les sources vives et tout. Et pour les autres qui ne s'y retrouvent pas tout le temps, vraiment, on a fait une autre liste, une autre playlist sur YouTube où on traite justement des passages du Nouveau Testament, de toutes ces choses qui sont un peu plus faciles d'accès, mais qui, si vous êtes sur la voie de savoir ce qu'il en est exactement de la Torah, je vous recommande vraiment d'aller voir ces playlists. Cette playlist s'appelle « La découverte de la Torah en Yeshua », où vous pouvez avoir des vidéos, des enseignements qui vous expliquent un petit peu ce qu'il en est. En attendant, aujourd'hui, on va encore parler et plonger dans les profondeurs de cette paracha, avec également l'aide du Zohar aussi. Alors, la paracha, c'est Vayeshev, c'est Genèse 37 jusqu'à la fin du chapitre 40, et l'Aftara, c'est le prophète Amos, de verset 6 jusqu'à 3 verset 8. Yaakov habita Vayeshev dans le pays que son père avait séjourné, dans le pays de Canaan. Alors, dans cette paracha, je ne peux pas tout traiter, c'est tellement extraordinaire, vraiment, on arrive à l'apothéose avec le livre de Genèse et les histoires avec Joseph jusqu'à la fin du livre de Genèse. Et donc, il y a plusieurs termes dedans qui sont ultra, vraiment très prophétiques et tout, on va en traiter quelques-uns, le reste, c'est dans les études de l'Aïcheva que je vous recommande, et pour ceux qui les ont, allez lire plus tard la paracha Vayeshev. Alors, elle traite cette paracha de la tunique de Joseph, ses rêves, la vente de Joseph, l'histoire de Judas et de Tamar, ensuite Yosef qui est élevé dans la maison de Potipha, la tentation de Yosef avec la femme de Potiphar, l'incarcération de Yosef et pour terminer avec les rêves des officiers de Pharaon qui sont dans la prison. Après avoir consacré un chapitre à la généalogie d'Esaü, dans la paracha précédente, la Torah retourne maintenant à l'histoire de Jacob et de ses fils. Mais cette fois, ce n'est plus Jacob qui va être le personnage central de l'histoire, ça va être Yosef. Yosef va prendre le premier rôle et Jacob, en raison de la disparition de son fils, eh bien, il va prendre le deuil, et on ne va plus le voir apparaître, jusqu'au retrouvaille familiale finale qui va se passer en Égypte, où il va retrouver Yosef qui n'est pas mort. Alors, les prochains chapitres vont nous parler de ce personnage impressionnant, Yosef, qui était aimé de Jacob, mais haï par ses frères. Alors, haï par ses frères, on est en train de parler ici d'une haine qui va même jusqu'à pousser les frères qui voudraient tuer leurs propres frères. Et en fait, c'est tellement choquant, quand on voit la nation d'Israël, la fondation interd'Israël, etc., que ça ne refait pas vraiment l'éducation que Jacob, qui était complètement plongé dans la Torah, comme on l'a vu la semaine dernière, aurait pu donner à ses fils. En plus, il est écrit que la Shrina, la présence de Dieu, était d'accord avec les frères pour tuer leurs jeunes frères. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire, toute cette histoire ? De plus, dans la Torah, dans notre paracha, il y a deux histoires qui sont juxtaposées, que je vais à peine toucher, parce que tout ça, c'est dans l'étude, je ne peux pas tout faire. C'est l'histoire de la vente de Joseph à l'Égypte et la descente spirituelle de Judas et avec Tamar. Donc, il y a deux histoires parallèles pour reprendre tout de suite avec Joseph. Je ne vais pas développer encore cette partie mystérieuse, mais on sait, et donc, les deux histoires qui sont de Judas et de Joseph nous font vraiment une allusion à ce que la tradition va appeler le Messie ben Yosef et le Messie ben David, c'est-à-dire le Messie qui vient de la maison de Joseph et le Messie qui vient de la maison de David et leur confrontation finale pour la défense de Benjamin dans la prochaine paracha, donc à fond penser à la tradition juive qu'il y aurait deux Messies, le Messie ben Yosef et le Messie ben David. Le Messie ben Yosef, comme on a vu, c'est le Messie qui va souffrant, qui va donner sa vie pour ramener les tribus perdues et le Messie ben David, c'est celui qui va régner en roi victorieux sur toute Israël. Nous, nous savons que les deux ne sont qu'un, mais qu'il y a différents degrés de révélation, de dévoilement de ces Messies qui n'en ont qu'un, le Messie souffrant qui est mort pour l'humanité pour paver la voie de la rédemption, pour les deux maisons d'Israël qui vont finalement se retrouver et nous attendons le retour du Messie ben David en Messie victorieux sur l'Etat d'Israël. Alors, pour les deux maisons, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ? C'est que le royaume d'Israël s'est scindé en deux après la mort de Salomon et il y a eu le royaume de Salomon qui a constitué la maison de Juda et le royaume d'Ephraïm ou d'Israël ou du Nord qui est constitué par les dix tribus qui sont parties en exil et qui ont disparu et que nous savons qu'ils font partie des chrétiens aujourd'hui. Tout ça s'est développé dans les études. Alors, la vente de Joseph, parce qu'on va parler principalement de Joseph maintenant, qui est nécessaire, la vente de Joseph fait vraiment allusion d'une façon dramatique à la vente de Yeshua, de Jésus, et de ses souffrances pour notre salut. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on voit que Jacob, qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche à se reposer. Il cherche du repos dans la terre promise. Il ne faut pas oublier que la paracha d'Avan nous parlait de Jacob qui avait eu la victoire et qui avait une confrontation avec Esaü et Laban de qui il venait, qui avait cherché à le tuer. Alors, le texte nous dit, Jacob, en hébreu, nous dit « Habita, va yéchev » dans le pays où son père avait séjourné, dans le pays de Canaan. Le mot « va yéchev », ça signifie s'asseoir, « habiter », mais ça a également la même racine que « shabbat ». C'est-à-dire que la Torah nous indique par ce mot, j'aurais pu mettre un autre mot, que Jacob, en fait, il aspire à s'installer en paix sur la terre promise. Ça fait 20 ans qu'il est parti. Il cherche le shabbat de Dieu. C'est un peu normal, après ces 20 ans d'exil, où il a travaillé pour Rachel, pour Léa, le viol de Dinar. Il est temps maintenant de rentrer dans un repos. Mais quel style de repos cherche Jacob ? Est-ce qu'il est retraité ? Ou est-ce qu'il veut aller en croisière à Honolulu ? Qu'est-ce qu'il cherche comme repos, en fait ? Et Rachel nous donne une interprétation au nom de Rachel, il nous dit « Jacob voulu s'installer paisiblement, mais le trouble de Yosef sauta sur lui. Les justes dégirent s'installer paisiblement, mais Dieu leur dit « Il ne suffit pas pour les justes ce qui est préparé pour eux dans le monde à venir, que maintenant ils veulent en plus s'installer paisiblement dans ce monde ici, alors qu'il y a du travail à faire. Les vrais sages ne connaissent jamais de repos, ni en ce monde, ni en l'autre. Ils s'avancent toujours avec une force, toujours croissante, jusqu'à paraître devant Dieu à Sion. » Qu'est-ce que c'est que Sion ? C'est la Jérusalem céleste. Il y a Jérusalem physique, Jérusalem céleste, Sion, c'est la Jérusalem céleste. Le verset continu avait en citant un verset de Job, c'est le Midrash continu, qui l'attribue à Jacob quand il dit, Job 3, 26, « Je n'étais pas en sécurité, je n'étais pas tranquille ni en repos, et le trouble est venu. Je n'étais pas tranquille lorsqu'Esaü me poursuivait pour nous tuer. Je n'étais pas tranquille lorsque j'étais dans la maison de Laban. Pendant vingt ans, j'ai souffert pour obtenir mes deux femmes et mon salaire. Chaque jour, je dus me tenir aux aguets, prête à déjouer les plans maléfiques élaborés par Laban à mon encontre. Je ne me suis pas reposée non plus quand Dina, ma fille, a été violée par Hamor, prince de Shrem, et la colère s'est alors enflammée contre moi lorsque mon fils Yosef m'a été ravie. » On retrouve ces quatre malheurs qui se trouvent en filigrame dans le mot Vayeshev, justement, je vous fais un partage d'écran. Ici, Vayeshev, le voilà. Vayeshev, c'est donc le mot qu'on étudie, il s'installa, et on voit que les clètes qui composent Vayeshev se retrouvent dans les malheurs ici. Yosef, le Vav ici, Dina, le Youd ici, Esaü, le Shin ici, Lavane, le Vett ici. Donc, déjà dans la Torah, les codes sont présents pour nous donner toutes les prophéties de savoir exactement ce qui se passe. Il est question donc de souffrance. Le Paracha, elle nous parle des souffrances. Elle nous parle des souffrances du Messie qui vont être nécessaires pour amener la Géola. Et souvenez-vous, on dit toujours que Maasé, Avod, Siman, Labanime, c'est-à-dire que les œuvres des pères sont un signe pour les fils. S'il y a eu des souffrances de la part de nos pères, de nos leaders et tous dans la Bible, c'est pour nous montrer que nous aussi nous passons par ça. Et on retrouve dans Esaïe 53, bien entendu, « Mais il plut à l'Éternel, en parlant du Messie, de le meurtrir, il l'a soumis à la souffrance. S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence, il prolongera ses jours et le plaisir de l'Éternel prospèrera en sa main. » La souffrance, les ténèbres, sont obligatoirement avant la rédemption. On ne peut pas y échapper. C'est un processus naturel dans lequel nous devons tous passer pour pouvoir être purifiés. C'est comme pour purifier l'or, il faut le brûler pour que sortent les scories. Dans 1 Pierre 4.1, il nous est dit, « Ainsi donc le Messie en souffert dans sa chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. » Joseph, c'est le parallèle du Messie souffrant. Il représente le Messie qui n'a jamais péché, qui ne s'est pas souillé avec des doctrines idolâtres non plus. Je ne parle pas des débuts de l'histoire physique de Joseph, je parle de ce qu'il représente. Dans 1 Pierre 4, il nous est dit que le Messie n'a jamais péché, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais au contraire, il a été tenté, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Sinon, nous n'aurions pas la victoire s'il avait commis des péchés. Et donc, cette paracha, elle nous parle du début de la descente en Égypte. À partir de la vente de Joseph, ça va être l'exil en Égypte qui va commencer. Et l'Égypte, qu'est-ce que c'est ? Si on a vu regarder toutes les autres vidéos, ça représente le degré d'impureté le plus bas que les hommes puissent atteindre, ce qui est en train de se produire de nos jours. Nous sommes appelés, justement, à remonter tous ces niveaux d'impureté quand on fait le conte du Homer pour arriver à la fête de Shavuot. C'est la racine de l'exil comme nous dit le Midrash. Cet exil a commencé, l'exil d'Égypte a commencé maintenant avec ce qu'il est dit. La Kabbale biblique nous enseigne que à l'image de l'âme qui descend dans le corps en exil, notre âme, elle descend dans notre corps physique, elle a des besoins, c'est comme une prison qu'on a. Toute la création est un processus d'exil pour pouvoir s'en sortir. Jacob, il le sait, ça. La descente pour rejoindre un diosèphe en Égypte, ça va être justement, il sait que la nation d'Israël, tous ses fils, doivent descendre en Égypte pour la purification de l'âme de cette nation. Pharaon, l'Égypte, tout ça, c'est des noms de codes qui symbolisent notre égo, qui symbolisent notre désir égoïste de recevoir les plaisirs de la chair, les choses qui sont contraires à ce que Dieu veut, quand ils ne sont pas faits selon la façon dont Dieu veut. Dieu nous a créés pour nous bénir. Il a des règles pour nous bénir. Si nous sortons de ces règles, nous tombons justement chez Pharaon en Égypte. Mais Dieu néanmoins le rassure et lui dit, vas-y, va pour faire cette purification, je suis avec toi. N'hésite pas à partir, Genèse 46.4, car c'est à partir d'ici que je serai devenir une grande nation. Je descendrai avec toi, je t'en ferai remonter. Qu'est-ce qu'il va faire ? Achènes, il va préparer le remède de l'exil pour arriver à la Géoula. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a vu que Gola, c'était l'exil, Géoula avec un Aleph, une lettre en plus, c'était la rédemption. Cette lettre ajoutée qui change le mot de Gola en Géoula, c'est le Aleph, ça veut dire le Kadosh Baruch Hu, le Saint Béni Swati, le Dieu. C'est le premier. C'est lui seul qui peut nous aider à sortir de cet exil qui est généré par nos péchés. De plus, il y a d'autres choses anormales en cette paracha, c'est que le verset d'introduction ne colle pas. Il est dit dans Genèse 37.2, ce sont ici les générations de Jacob, Joseph, âgé de 17 ans, Toldot. Ce sont ici les Toldot de Jacob, Joseph, âgé de 17 ans, et les autres fils. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas mentionnés ? C'est un mot clé qu'il y a ici, génération, c'est Toldot. On a vu dans toutes les études d'Aïchiva qu'à chaque fois que la Torah mentionne le mot Toldot, génération, il est question d'une intervention divine dans l'histoire de l'homme. Par exemple, on voit les générations de Shem, le fils de Noël, introduisaient Abraham qui va changer l'histoire. Ensuite, on a les générations de Terach, c'était le choix d'Abraham et de Yitzhak. Les générations de Ishmael, Ishmael est rejeté. Les générations de Yitzhak, la rivalité entre Israël et Ishmael. Les générations d'Esaü, Esaü est rejeté. Ce sont ici les générations de Jacob, Yosef. et la descente en Égypte. La prochaine fois qu'on va retrouver le mot de génération, ça va être dans le livre de Matthieu avec la venue de Yécho. Donc, ça veut dire que quand on voit ce mot-là, on le voit dans tout le livre de Genèse, on l'étudie, ça nous fait comprendre que Dieu intervient dans l'histoire de l'homme en se servant cette fois-ci de Yosef. Joseph. Jacob, il sait que Dieu est à l'œuvre dans l'histoire de la rédemption au travers de son fils Yosef. Il est le fils qui doit amener l'ère messianique. Appelons-nous que c'est suite à la naissance de Yosef que Yaakov a désiré rentrer en terre promise, si vous vous souvenez bien. C'est quand il est né. Et pourquoi ensuite la Haftara, la portion de prophète de la semaine dernière, nous disait au Badiah, Abdiah 18, la maison de Yaakov sera un feu et la maison de Yosef une flamme, mais la maison des Aïus sera du chôme qu'elles allumeront et consumeront car il ne restera rien de la maison des Aïus. Esaü, on le dit encore, c'est le monde occidental, notre monde qui s'est opposé petit à petit aux valeurs bibliques, aux valeurs de Dieu, le monde qui refuse, qui est complètement en changement en ce moment. Il fallait que ce soit Yosef, quand Yosef est une flamme, une flamme c'est plus fort qu'un feu parce que le feu il peut être ronflant quand on est sous la flamme et on le projette. Et c'est cette flamme, c'est Yosef, le Messie qui va lui arriver justement à détruire ces valeurs du monde occidental qui est en fait l'esprit gréco-romain que nous avons hérité dans le monde occidental qui est donc une branche des Aïus qui refuse les valeurs de Dieu et qui génère l'assimilation. Nous sommes maintenant dans l'histoire de Hanoukka où c'était les Grecs qui ont empêché toutes les valeurs de Dieu. Tout ça s'est développé, toute l'histoire de Hanoukka elle est développée en détail dans le livre sur Hanoukka, je ne vais pas la redire ici mais c'était ça l'enjeu. Alors pourquoi est-ce qu'il n'ait pas mentionné les autres fils dans la génération ? Parce que Joseph, tout dépend de Joseph. Quand on dit que Yaakov avait aimé Yosef, ce n'est pas qu'il avait un amour physique plus grand pour Yosef que ses fils, ce n'est pas ça. Mais il savait que la Géoula devait venir à travers Yosef. se reprend Esaü qui reprend le côté gauche c'est-à-dire les mauvaises inclinations. C'était un violeur, un assassin, on l'a étudié à propos de lui la semaine dernière. Joseph, lui, c'est l'opposé. Il a résisté la femme de Potiphar et le Midrash nous dit que c'était une tentation absolument incroyable et un test énorme pour ce jeune garçon de 17 ans très beau et c'était vraiment une grosse tentation. En plus, il était seul, il aurait pu, qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? Il aurait pu dire « Je n'ai pas péché. » C'est elle qui a voulu absolument me prendre. Ce n'est pas moi qui ai péché. Comme ce qui est dit aujourd'hui, plus de moralité et on accepte tout et attention si vous commencez à vous opposer en parlant des choses de Dieu par rapport aux valeurs, aux nouvelles valeurs de ce nouvel ordre mondial que l'on veut nous imposer qui est tout simplement des valeurs du côté gauche et du mauvais côté. Joseph lui a résisté et il a annulé, il a donné la capacité d'annuler le péché. Tout comme on a vu tout à l'heure Yeshua qui n'a jamais péché. Le Messie souffrant n'a jamais péché, c'est pour ça que Joseph est devenu une figure importante de pureté. Parce que la tentation, le Yézéhara, donc la mauvaise inclination, c'est synonyme des œuvres de la chair, du monde, de la mentalité grecque qui est reflétée aujourd'hui dans notre monde occidental moderne. Les Grecs interdisaient tout ce qui était en rapport avec la Torah et avec les commandements d'Hachem. Apprendre la Torah, célébrer les fêtes bibliques, la circoncision. Les jeunes épouses, avant de se marier, devaient toutes passer dans le lit des officiers grecs pour être bien sûr qu'ils allaient souiller tout ce qu'ils pouvaient souiller jusqu'à la descendance future. Alors que la Géoula, la rédemption, elle vient avec ceux qui sont sanctifiés, les tzadikis, les justes. Joseph n'a pas péché dans le domaine de la Britmila, de la circoncision. Il a gardé l'alliance de la circoncision. Il n'a pas péché avec la femme de Potiphar parce que l'alliance de la circoncision, c'est ce qui donne la vie. Donc, il a utilisé cette vie pour les semences, pas pour pécher. Et Joseph, encore une fois, imagine, le tzadik yéchoa qui n'a jamais péché et qui a annulé toutes les mauvaises écorces, les clipotes, et qui nous a donné la possibilité, si nous le voulons et que nous marchons dans la sanctification, d'en faire autant. Alors, la génération de Jacob, bien sûr, c'est Joseph parce que c'était le seul qui pouvait amener la Géoula. Alors, de quelle sorte de paix, en fait, Jacob cherchait ? Qu'est-ce qu'il cherchait comme paix ? Eh bien, en fait, nous devons comprendre que la sorte de paix, la paix que Jacob cherchait, c'était de révéler la gloire de Dieu sur terre, c'est-à-dire que la terre se remplit de la connaissance de l'éternel, ce qui avait déjà commencé avec la mission d'Abraham qui a été choisie pour invoquer le nom de l'éternel sur la terre d'Israël. Il a reçu une descendance, une semence, il a reçu un pays pour pouvoir proclamer le nom de l'éternel dans ce monde de chaos. Être en paix, étudier la parole, découvrir la rédemption dans le Messie, se régaler des lumières de révélation qui venaient d'en haut. La véritable paix en lui, c'est ça qu'il recherchait. Tout à fait le contraire de l'esprit grec qui, aujourd'hui, qui a enlevé les bibles des écoles, qui empêche l'éducation à la maison des enfants de peur qu'ils se mettent à étudier la Bible, qui détruisent la cellule familiale, qui mettent la confusion dans les jambes et qui importent le venin du serpent dans les âmes de ceux qui s'y vivrent. On l'a vu la semaine dernière aussi. Et cette paix qu'ils cherchent, shalom, c'est le même mot que shalem. Shalem et shalom, ça veut dire pareil. Shalom, ça veut dire la paix. Shalom, ça veut dire entier, complètement, complet. Ça veut dire que quand notre monde à nous est rempli avec la paix, la lumière, ça fait descendre la présence de Dieu et le temple. Donc, c'est un besoin de connecter, être complet, ça veut dire de connecter le ciel et la terre, le matériel avec le spirituel, de faire descendre le spirituel dans le matériel, d'amener la sainteté dans notre vie de tous les jours, dans notre nourriture, dans nos relations, dans l'argent, avec toutes les mitzvot de la Torah, avec toutes ces choses, c'est ça, être complet. Et donc, être en paix. Shalom, biblique pour expliquer un petit peu tout ça. C'est l'arbre de vie. Jacob, c'est lui, c'est Tiferet, la beauté. Les patriarches, les trois patriarches représentent le chariot de Dieu, la chesed, la miséricorde, c'est Abraham, la rigueur, c'est Isaac, Yitzhak, la beauté, c'est Jacob, D'accord ? Jacob. Et ensuite ici, vous regardez que Jacob ne peut pas atteindre notre monde ici, qui est le monde de l'action dans lequel nous vivons, sans passer par cet attribut de Dieu qui s'appelle Yesod. Yesod, c'est le fondement dont on regarde cet ordre de vie qui correspond également au corps humain. Et cette partie du corps humain, c'est les organes de reproduction. Donc le Yesod, c'est lui qui donne la vie et c'est celui qui doit être gardé par l'alliance de la circoncision de la pureté. Donc il faut que pour que Jacob accomplisse sa mission de rédemption et d'arriver jusqu'à notre royaume, il faut qu'il passe par Yesod. Il faut qu'il passe par Joseph. Cet attribut-là porte le nom de Joseph. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Joseph. Les autres aussi ont des noms, mais pas encore pour le nom. Joseph est ici. Donc il faut que, pour que ici, notre royaume soit béni et recevra l'abondance que Dieu veut nous donner, il faut qu'il y ait la purification. Il faut que ça passe par la purification. Donc quand on voit que Yaakov aimait Joseph plus que tous, il aimait cet attribut de Dieu qui va purifier, sanctifier, enlever toutes les scories pour ramener toutes les bénédictions qui viennent d'ici, partout, jusqu'ici, jusqu'à nous. Parce que Dieu nous a créés pour être bénis. Mais bénis selon ses critères à lui. Si on ne marche pas selon sa Torah, on n'arrive pas à être bénis dans tous les domaines de notre vie. Donc on a besoin de Yosef et Jacob sans Yosef est incomplet. de la même façon, alors Yosef qui représente le Messie souffrant, de la même façon nous avons besoin de ce Messie souffrant qui va payer le prix de sa vie, de ses lieux, pour pouvoir amener la sanctification pour tout le monde. On a besoin de ce Messie souffrant avant d'avoir le Messie victorieux. On ne peut pas être victorieux dans l'impureté. On ne peut être victorieux que dans l'impureté. Alors pour Yosef ou le Messie ben Yosef, il faut d'abord s'immerger dans tout ce qui est mal, dans les ténèbres, dans le noir, pour aller chercher les âmes captives qui sont en prison et les libérer et les amener à la lumière. Mais il faut passer par les ténèbres. Et donc, ce monde dans lequel nous vivons, ça représente également les douze tribus, c'est le même concept, ça représente l'épouse qui a été purifiée. Et avant cette purification, s'il n'y a pas cette purification, on reste dans un état d'impureté qui va prendre pour soi et qui ne va pas redonner les bénédictions et donc qui va se vider. Donc le Messie ben Yosef, il est là, il est venu nous apprendre pour nous purifier et nous faire marcher, nous sanctifier par tout son œuvre. Et c'est le ticoune que nous avons offert, c'est un travail que chacun d'entre nous a à faire, de travailler à son salut, un travail spirituel qui est représenté par l'œuvre de ce Messie et par son sacrifice permet d'obtenir la circoncision du cœur qui nous permet à son tour de servir Hachem selon ses critères de sanctité. Donc c'est pour ça que le Messie ben Yosef doit précéder le Messie ben David. Alors Yosef est en haut, plus en haut, mais Jacob le sait. alors pourquoi est-ce qu'Hachem a fait tout ça ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas amené la rédemption à ce moment-là ? De la même façon que lorsque Yeshua est venu en tant que Messie souffrant, Judas ne l'a pas reçu. Ce n'était pas le moment pour Judas de recevoir le Messie. Et là, pareil, ce n'était pas encore le moment. Il y a un processus dans la rédemption jusqu'à ce que toutes les âmes qui ont été comptées, créées, puissent venir et être achetées. Alors Yosef, qui reprend ta sainteté, il a gardé cette alliance de la circoncision, la brite, on appelle ça, il a gardé la brite, brite, ça veut dire la circoncision, l'alliance, la brite n'est là, et il a gardé sa pureté malgré tout le pouvoir de séduction énorme de la femme de Potiphar qui représente toutes les séductions du monde aujourd'hui, toutes les séductions que l'esprit gréco-romain nous a incultées. Il a gardé et donc il s'est gardé du venin du serpent. Et cette paracha, elle est liée en même temps que maintenant commencent à sortir tous les témoignages de tous ces otages qui ont été gardés par le Hamas pendant ces deux mois où on apprend tous les péchés sexuels qui ont été commis sur ces hommes et ces femmes, femmes et hommes et les mutilations et toutes ces choses pendant le 7 octobre et jusqu'à maintenant encore aujourd'hui, on pense que encore les otages sont encore abusés de cette façon de la sexualité par ces ministres. Il se trouve que le peuple qui vit à Gaza s'appelle les Palestiniens. Vous savez d'où ça vient ce mot « palestinien » ? C'est le même mot que « philistin ». Et qu'est-ce que c'est ce mot « philistin » ? C'est tout simplement un nom qui a été donné par l'empereur Adrien au IIe siècle lorsqu'il a écrasé la révolte de Bar Korba des Juifs qui voulaient se révolter parce qu'il avait débaptisé la ville de Jérusalem et il avait appelé de son nom de famille et il en avait fait une ville païenne et pareil, ils se sont révoltés. Il est venu écraser la révolte et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a débaptisé le pays d'Israël et il l'a appelé « syriens philistines ». Une allusion aux ennemis pires des Juifs c'était les philistins. Goliath, etc. Les philistins. Donc ce mot « palestinien philistin » « plishkim » c'est exactement le palestinim c'est exactement la même racine le même mot et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire « envahisseur ». L'envahisseur d'une façon très vicieuse et d'un niveau le plus bas qui puisse exister parce que la basse côte s'appelle également « shfela » qui est la même racine que plishkim. C'est la même chose philistines. Donc en fait ils ont envahi Israël c'est exactement ce qu'ils ont fait c'est une sorte d'invasion démoniaque. Ils ont envahi Israël aussi et ils ont violé tué mutilé brûlé vivant il y a eu un tel degré d'horreur de torture et de barbarie qui n'a même jamais été atteint auparavant. On ne sait pas qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus que d'être barbare comme ça. Ceux qui ont vu les vidéos de ces cauchemars de ces atrocités ont encore des cauchemars jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est tellement ça a été choquant. Et c'est tellement choquant que ce n'est pas possible que la Bible n'en parle pas. Et là je vous partage un verset qui nous a frappé et qui nous semble très très proche de ce qui s'est passé. C'est sur Apocalypse 9 qui nous dit que le cinquième ange a sonné du chauffard et on a vu une étoile qui tombait du ciel sur la terre la clé du puits de l'abîme on les voit tous sortir comme des îles et tombait et lui fut donnée elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise Allez voir ce qui se passe à Gaza Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir pour l'escorpion de la terre Et ça continue et c'est décrit qu'ils ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat Il y avait sur la tête des couronnes semblables à de l'or et leur visage était comme des visages d'hommes Toute une sorte d'armerie des choses diaboliques qui se passent et elles avaient sur elles comme poids l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon en grec Apoléon La destruction ça veut dire Mais c'est exactement ce qu'on vit Nous ici c'est ce qu'on vit ici On va se choquer encore deux mois après Les gens sont traumatisés par cette destruction Et c'est pas fini ça continue Ce qui nous enseigne c'est qu'en fait nous sommes dans une bataille spirituelle celle de la pureté contre l'impureté C'est ça devenir Israël C'est de toujours combattre notre mauvaise inclination Combattre ces œuvres de la chair qui pourraient nous entraîner jusqu'au 49ème degré d'impureté C'est ça le combat de la Géoula de la rédemption Et c'est le combat que les Asmonéens les Macchabées ceux qui étaient dans l'histoire de Chanukah dans laquelle nous nous trouvons maintenant ils ont combattu contre cette culture grecque épouvantable dégoûtante qui adorait les plaisirs de la chair qui amenait le chaos dans le monde d'ailleurs ils ont disparu cette culture a disparu et c'est ce que le Messie de Ben Yosef et le Messie Yeshua est venu faire détruire les œuvres du satan du diable Celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement le fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable et donc cette guéoula elle se manifeste en plusieurs états et il y a une règle spirituelle qui dit que l'écorce la clipa précède toujours le fruit plus le fruit doit être doux et bon plus la clipa l'écorce va être amère et forte c'est à dire qu'en fait de l'amère vient le doux c'est la parabole avec le roi David avec Shimshon dans Romain 5 il nous est dit or la Torah est intervenue pour que l'offense abonda mais là où le péché a abondé la grâce a subiabondé le fruit qui va sortir de toute cette période noire ça va être un fruit extraordinaire ça va être une lumière intense avant le fruit il y a donc l'écorce avant la lumière il y a les ténèbres on est obligé de passer par ça avant le bonheur il doit y avoir la souffrance la purification qui passe par un temps de souffrance toute la famille de Jacob ça a été la catastrophe Joseph a disparu la Géoula était compromise la rédemption était compromise les frères ont vendu leurs frères Judas est parti s'est marié avec une femme cananéenne il a couché avec une prostituée qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps le Midrash nous raconte pendant HM Dieu préparait la venue du Messie et le Midrash il commente il fait un commentaire sur le verset suivant qui concerne Judas qui est descendu parce qu'il est descendu vers Shemarié c'est-à-dire qu'il est descendu spirituellement et il dit et il arriva dans ce temps-là que Judas descendu d'auprès de ses frères et se retira vers un homme alors le Midrash nous dit les frères étaient occupés avant Joseph Joseph était occupé à jeûner à prendre le deuil de son père Réouven était occupé à jeûner à prendre le deuil de Joseph Yehuda était occupé à se trouver une femme et Dieu était occupé à créer la lumière du roi Messie à travers Judas et ça cette histoire je ne peux pas développer ici c'est dans l'étude extraordinaire avec Samar on voit apparaître le Messie Ben David cette fois-ci Joseph fut le premier esclave avant que naisse le Rédempteur puisqu'il faut qu'il souffre avant qu'il règne et il nous cite ce verset-là de Esaïe 66 7 avant qu'elle ait été en travail à la enfanter il parle d'Israël et du Messie avant que les douleurs soient venues elle a donné le jour à un enfant mal ça doit sortir le Messie doit sortir de tout ça et le Midrash termine en disant avant que le dernier qui devait rendre Israël esclave soit né le premier Rédempteur était là ainsi qu'il est écrit et il arriva dans ce temps-là donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où il voit ce verset de Judas qui dit et en ce temps-là dans ce temps-là il interprète en disant c'est le Dieu qui est en train de travailler pour faire sortir le Messie de toute cette morceur ça doit passer par la tribulation la souffrance les ténèbres et donc Jacob va devoir passer par la nuit de l'exil Joseph va nous montrer le chemin de la souffrance c'est également le symbole de la nuit d'exil qui doit précéder la lumière de la rédemption il y a eu un soir un matin jour 1 il y a fait d'abord le soir avant la lumière du matin nous sommes en ce moment pratiquement au cœur de la nuit on est en train d'en faire la nuit à faire le plus sombre et le Harry les cache à travers toutes c'est une couche de clipote pour que le Yétzahara ne vienne pas prendre cette lumière en disant non celui-ci il n'y a pas besoin il est tellement dans les ténèbres je n'ai pas besoin de m'en occuper et en fait de cette ténèbre-là va sortir la lumière il faut que le mal soit transformé en bien c'est la raison pour laquelle la valeur numérique du mot serpent est égale à celle de Messie 358 Nahash Vemashia pourquoi ? parce qu'il faut que tout soit transformé de bien de mal en bien et après viendra le Messie Ben David qui va régner avec son épouse qui s'est purifiée alors Yosef il est en train d'amener la Géoula la rédemption mais les frères ne sont pas prêts il est envoyé à Shrem dans Genèse 37 il dit et Israël donc là c'est Jacob qui prend son nom messianique Israël dit à Yosef tes frères ne pestent-ils pas les troupeaux à Shishem à Shrem bien que je t'envoie vers eux il lui répondit me voici Inenni donc je ne peux pas développer ici mais Inenni apparaît régulièrement à chaque fois qu'il est question de la rédemption il lui dit vois comment vont tes frères comment vont les troupeaux rapporte-moi des nouvelles il l'envoyait de la vallée de Hébron et il vint à Shrem et enfin il y a plein d'autres choses je ne peux pas tout développer ici quel est le nom qui est employé pour Yacob c'est Israël d'accord il lui dit Israël donc quand on dit Israël c'est la vocation messianique qui vient bien qu'il ait eu connaissance de la haine de ses fils pour Yosef Yacob il n'hésite pas à l'envoyer sans quérir de leur paix même chose le père n'a pas hésité à envoyer une partie de lui-même vers son peuple en sachant qu'il allait être rejeté Yeshua a été rejeté et pourtant il a été envoyé 1 Jean 4 9 l'amour de Dieu envers nous apparu en ce que Dieu a envoyé son fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui et il n'a pas été accepté Hachem recherche la paix de son peuple son troupeau mais pour l'instant Israël n'a pas voulu du prince de paix bientôt ça va venir et Luc 17 25 nous dit il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération donc les souffrances encore et à quoi est liée la ville de Shrem là où Yosef est allé là où justement notre fils est en train de servir ce soir encore une fois aux souffrances qu'est-ce qui s'est passé il y a eu Dina qui a été violée là-bas Yosef ses os vont être enterrés à Shrem les soldats d'aujourd'hui gardent la tombe de Yosef à Shrem qui est régulièrement vandalisé mais ces souffrances sont obligatoires pour arriver à la royauté et on peut lire dans Isaïe 9 6 et c'est quand un enfant nous est né un fils nous est donné et l'Empire est mis sur son épaule et regardez ce que dit le Targum le prophète dit à la maison de David qu'un garçon nous est né qu'un fils nous a été donné qu'il a reçu la Torah sur lui pour la garder il a reçu la Torah sur lui pour la garder son nom a été appelé de devant celui qui donne un merveilleux conseil Dieu le guerrier celui qui existe éternellement le Messie qui fera grandir la paix sur nous en son temps et pourquoi je vous cite ce verset je vous montre que le mot de Shrem est lié avec celui d'Esaïe 9 6 puisque un enfant nous est donné un fils nous est né nous est donné l'Empire est mis sur son épaule Shirmo Shirmo c'est les mêmes lettres que Shrem c'est à dire qu'il faut passer par la souffrance pour qu'il devienne admirable conseiller Dieu fort père de l'humanité prince de paix alors Yosef va recevoir une chtonette passime c'est à dire il va recevoir une tunique bigarrée bigarrée ça va bien dire avec des lignes passimes et il dit et Yisraël encore une fois pas Jacob aimait Yosef plus que tous ses fils parce qu'il était pour lui le fils de sa vieillesse Ben Skonim et il lui fit une tunique bigarrée que tonette passime donc là il est question encore une fois d'Israël le nom d'Israël qui fait référence à la vocation messianique le nom prophétique l'appellation de Yosef comme fils de sa vieillesse la tunique nous parle encore du Messie et de la fin des temps la valeur numérique du mot fils de la vieillesse c'est la même que ceux des mots secrets mystère et couronne c'est à dire que le mot mystère fait allusion au secret de la Torah que Jacob a enseigné sur la rédemption à Yosef la couronne fait la référence à la royauté du Messie à la fin des temps comme on lit dans Zacharie 14 6 mais tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prostaner devant le roi à l'éternel des armées et pour célébrer Soukhot on a eu un terrible Soukhot terrible dernier jour de Soukhot le 7 octobre et un jour on viendra régner ici et là ça sera la paix la valeur numérique maintenant du mot bigarré passime de la tunique c'est la même que celle du mot Ketz qui veut dire la fin des temps Ketzaholam donc cette paracha elle nous parle de la fin des temps la célébration de Chanukkah elle nous fait allusion à la lumière qui a besoin d'être révélée après le temps de souffrance dans laquelle nous nous trouvons il y a d'autres tribulations qui vont venir on n'a pas fini on est en train d'entrer dans le cœur de la nuit la guerre de Gog et Magog dans laquelle nous sommes entrés il y en a qui disent ce n'est pas encore la guerre de Gog et Magog mais vous savez que la guerre de Gog et Magog elle n'a pas besoin d'être physique premièrement Gog c'est gigim ça veut dire les pensées c'est dire que nous sommes déjà attaqués dans nos pensées dans notre foi dans nos valeurs tout est en train d'être assimilé complètement de la même façon que les grecs faisaient en interdisant les valeurs de Dieu ils avaient très bien compris les grecs ils ne voulaient pas détruire physiquement les juifs juste spirituellement pour pouvoir enlever toute la foi et l'obéissance à Dieu pour que le nom de Dieu ne soit pas proclamé donc Gog et Magog on y est déjà rappelez-vous même la dernière vidéo avec la culture des Aïfs c'est la même chose les grecs c'était juste un agent de la culture des Aïfs de la même que Ishmaël aujourd'hui qui fait toutes ses atrocités et ses péchés sexuels et tout c'est pareil c'est un agent des Aïfs c'est la même chose c'est le même monde et quand Yosef va rencontrer ses frères il va leur demander il va leur dire il va leur demander je suis Joseph est-ce que mon père vit encore cette phrase je suis Joseph est-ce que mon père vit ensemble à la même valeur numérique que bougie de Hanoukka 333 et en plus 333 il se trouve que c'est la date de tout le monde sagré pour qu'Alexandre le Grand a envahi Israël et a commencé à répandre l'hélénisme qui justement a renversé les valeurs bibliques et c'était le combat des Asmonea pendant ce de Hanoukka Joseph c'est celui qui a vaincu les œuvres de la chair c'est le Messie souffrant qui a vaincu et qui a eu la victoire sur la mauvaise chose de tout ce qui passe et qui peut nous aider à justement avoir la victoire sur tout ça pour révéler la lumière du créateur la lumière qui a été cachée depuis le début depuis le troisième jour de la création et puisqu'après c'est le soleil et la lune qui ont apparu et cette lumière a été gardée pour les justes à la fin des temps elle se révèle à Hanoukka et quand nous avons la victoire sur toutes les œuvres des télèbres sur tout notre désir égoïste de recevoir des choses à ce moment-là qu'est-ce qu'on fait ? On se connecte à notre âme et on crée un miracle et le miracle donc de Hanoukka c'est de révéler notre âme notre âme en hébreu ça se dit Nechama et je vous partage un dernier ici qui est ici regardez là vous avez huit comme les huit bougies de Hanoukka c'est Shmone Shmone c'est la même lettre que âme Nechama ne comptez pas l'évalu ici on peut le retirer Shin Shin Mem Mem Nun Nun Heihei donc quand on a la victoire sur la pensée grecque sur Gog et Magog dans nos pensées quand on a la victoire sur toutes ces choses on dévoile notre âme et c'est le miracle de Hanoukka que nous pouvons créer dans notre vie en allumant tous ces bougies en méditant sur toutes ces choses-là et c'est en plus le secret des vierges sages mais ça ce sera pour la semaine prochaine donc on comprend que là le combat c'est entre la chair et l'esprit parce que la lumière doit venir les ténèbres ne savent qu'ils n'ont plus beaucoup de temps et ils sont en train de se débattre ils sont en train d'essayer de forcer tout alors manque de sainteté les viols les mutilations le meurtre le sang tout ce qui vient du côté gauche qu'on a vu la semaine dernière ce côté gauche il est en furie c'est pour ça que je récite ce verset que j'ai dit la semaine dernière dans Apocalypse 12 quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre le dragon rouge côté gauche il poursuivit la femme qui avait affronté l'enfant mal et plus loin en lit et le dragon fut irrité contre la femme il s'en allait faire la guerre au reste de sa prostérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu la Torah les mitzvot et qui ont le témoignage de Yeshua plus la nuit est sombre plus l'aube est proche et nous sommes dans ça la lumière que nous attendons elle vient de tout là-haut du niveau de Keter de la couronne et on l'a vu dans une des vidéos c'est la lumière du Messie c'est cette lumière qui va apparaître qui va nous aider et pour finir il y a un principe spirituel quand il y a un problème physique dans nos vies maladie argent divorce quoi que ce soit etc et tout on a besoin de trouver la racine spirituelle et de se reconnecter à Dieu parce que c'est une manifestation d'une séparation que nous avons à Dieu donc qu'est-ce qu'on fait on fait un travail on se bat pour se reconnecter à Dieu pour régler le problème physique et quand il y a un problème spirituel comme ce que nous sommes en train de vivre en ce moment sur cette terre on doit se battre physiquement et c'est ce que les Asmonéens les Macchabées ont fait eux qui étaient des prêtres du côté spirituel ils ont pris les armes ils ont compris que l'identité des juifs le nom de Hachem le Dieu était vraiment mis en danger avec ce que faisaient les Grecs ils ont pris les armes et c'est exactement ce que nos soldats font aujourd'hui ils s'occupent d'un problème spirituel en prenant les armes ils sont en train de lutter physiquement militairement contre ce mal contre cette puissance démoniaque pour garder cette terre où Yeshua va revenir comme le Messie Ben David cette fois-ci donc il va être un Messie victorieux il se sert des générations des toldotes de nos soldats aujourd'hui de nos fils de tout ça pour pouvoir défendre cette terre donc la guerre elle est pour le nom de Dieu pas pour autre chose c'est comme ça que ces soldats quand ils meurent en ayant cette idée dans la tête ils font un Kiddushachem ils sanctifient le nom de l'Éternel pour pouvoir ramener le règne de Dieu sur cette terre et le rêve de Joseph il fait allusion à ce Messie dans Genèse 37 8 il dit alors ses frères lui dire règnerais-tu à ma lor tim lor sur nous ou nous gouvernerais-tu ma shol tim shol seras-tu roi sur nous très bon on voit ça on voit dans les paroles ce sont les paroles qui caractérisent les devenues des choix dans sa carré 9 9-10 ils disent réjouis-toi avec transport fille de Sion pousse des cris de joie fille de Jérusalem voici ton roi Malcaire même racine que Malor viens à toi il est juste et ayant le salut humble monté sur un âne il est venu sur un âne et un poulain le petit d'un ânes et il dominera ou ma shalom encore mêlère la même racine d'une mer à l'autre et depuis le fleuve jusqu'au bout de la terre et ce jour-là il règnera sur tout le royaume d'Israël comme on lit cette fois-ci dans Zacharie 6 et tu lui diras ainsi à parler le seigneur des ânes en disant voici que l'homme le messie et son nom ça c'est le targum encore va se révéler il sera magnifié et il bâtira le temple du seigneur et il bâtira le temple du seigneur il emportera la splendeur il s'assiera et règnera ou ma shalom sur son trône et il y aura un souverain s'affecteur etc. donc en fait le même mot qui est utilisé en le rêve de Joseph est utilisé ici pour annoncer la venue du messie et je veux juste terminer avec une parole que le rave Ginzburg a donc dit un des grands cabalistes de la génération je ne trouvais pas hasard dessus il lui dit d'après une simple explication il n'y a plus cette nation que l'on appelle Amalek vous vous souvenez Amalek c'est un descendant des Aeul aussi mais la loi juive il dit que tous ceux qui haïssent Israël qui veulent détruire la nation juive est considéré comme étant Amalek et Amalek change son nom dans la génération d'avant il n'était pas appelé Amalek il était appelé nazi aujourd'hui nous avons beaucoup d'ennemis mais celui qui est appelé Amalek c'est le Hamas et il a dit que dans la Gématria le mot Hamas est égal à je ferai confiance en toi je te ferai confiance Dieu donc maintenant à chaque fois que nous allons chanter on va chanter encore plus fort tu te ferai confiance et chaque personne qui va dire ces mots c'est comme s'il est limité il est éliminé un des terroristes du Hamas spirituellement maintenant nous utilisons les armes spirituelles tout ce que nous avons dit ici nous pouvons créer une opération spécialement pour les soldats qui vont chanter vers un Ieftar de ferai confiance avec la simple intention de éliminer un terroriste du Hamas c'est parce que nous avons besoin de tuer cet idem ce serpent comme avec les Macchabées et nos soldats ce sont aujourd'hui les Macchabées les Rasmonnaïs les Rasmonnaïens aujourd'hui ce sont nos soldats alors Joseph va souffrir deux ans encore en prison après tout cela pour mettre la prochaine paracha deux ans qui pourraient être équivalent à 2000 ans puisque ce temps de prison pour Joseph pave le chemin pour la libération de tous les otages qui sont encore prisonniers d'Amalé qu'aujourd'hui alors Amen à tout cela merci d'avoir écouté il y a encore énormément de richesses dans tous ces paracha je vous dis que la Torah c'est un livre prophétique et si vous avez envie de découvrir toutes les merveilles qu'il y a sur le Messie Ben David cette fois-ci je vous invite vraiment à suivre nos études avec nous Shalom merci pour tout et puis Hanouka Sameach Sous-titrage Société Radio-Canada